W-I-L-M-I-N-G-T-O-N, Delaware, Reuters, Joe Biden a déclaré jeudi avoir demandé au principal expert américain en maladies infectieuses, Anthony Fouy, de devenir son principal conseiller médical et de rejoindre le groupe de travail sur le coronavirus que le président élu des États-Unis mettra en place dès son investiture le 20 janvier. Dans un entretien à la chaîne CNN, Joe Biden a fait savoir que son équipe et lui s'étaient entretenus jeudi avec Anthony Fouy, qui dirige l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. « Je lui ai demandé de rester au poste qu'il a occupé avec les derniers présidents, et je lui ai demandé d'être mon plus haut conseiller médical de même qu'un membre de l'équipe COVID », a dit le président élu démocrate. Jean Castex annonce la création d'un « conseil d'orientation de la stratégie vaccinale », présidé par Alain Fischer Vaccin contre le COVID-19 et logistique. « Nous serons prêts pour les premières vaccinations », affirme Jean Castex Vaccin. « Il est nécessaire d'avoir une organisation bien huilée », déclare Olivier Véran-COVID-19. « La peur du vaccin n'arrêtera pas le virus », lance Véran-COVID-19. « Environ un million de personnes vaccinées dans la phase 1 de la stratégie vaccin, déjà près de 2 milliards d'euros mobilisés sur le budget européen », déclare Clément Bonne Vaccin. « Nous ne nous précipitons pas, au détriment de la sécurité sanitaire », selon Jean-Caste-X-COVID-19. Le médecin généraliste au cœur du dispositif « vaccinal », annonce Jean Castex Vaccin. « 200 millions de doses commandées par la FRANCE-COVID-19. Les étapes d'autorisation des vaccins sont des « garanties indispensables » pour commencer à nous faire vacciner. Noël, Nouvel An, le gouvernement recommande « une jauge de 6 adultes, sans compter les enfants ». « COVID-19, la vaccination sera gratuite pour tout », annonce Jean Castex. « Le premier objectif est de garantir que la France dispose de suffisamment de vaccins », souligne Jean Castex. « On va entamer la campagne un an après l'apparition du COVID-19 », se félicite Jean Castex, mosquée séparatiste. « Enfin la fermeté, les lieux de culte pourront accueillir les fidèles avec la règle d'un siège sur trois », confirme Jean Castex. Joe Biden a par ailleurs dit qu'il se ferait vacciner contre le COVID-19 quand Anthony Fouy l'informera que c'est sans danger, ajoutant qu'il pourrait le faire publiquement. « C'est important de faire savoir au peuple américain que c'est sûr », a-t-il dit. « L'ancien sénateur et vice-président de Barack Obama a par ailleurs indiqué qu'il publierait, après son arrivée à la Maison-Blanche, un décret demandant aux Américains de porter un masque de protection dans les bâtiments fédéraux et les réseaux de transport inter-État. « Je vais demander à la population 100 jours avec un masque ». « Pas à jamais, 100 jours », « Tréva-Renicotte », avec Eric Beach, version française Bertrand Boussy et Jean Terzienne. « Je vais demander à la population 100 jours avec un masque de protection dans les bâtiments fédéraux et les bâtiments fédéraux et les bâtiments fédéraux et les bâtiments fédéraux. » « Je vais demander à la population 100 jours avec un masque de protection dans les bâtiments fédéraux et les bâtiments fédéraux et les bâtiments fédéraux. » « Je vais demander à la population 100 jours avec un masque de protection dans les bâtiments fédéraux et les bâtiments fédéraux et les bâtiments fédéraux. » « Je vais demander à la population 100 jours avec un masque de protection dans les bâtiments fédéraux et les bâtiments fédéraux et les bâtiments fédéraux. »